Dans le dernier morceau de la première partie du salon musical sur la guitare dans le jazz, il s'agissait de Django Reinhardt qui jouait Decafony en compagnie de Martial Solal au piano, Pierre Michelot à la contrebasse, Sadie L'Allemand au vibraphone et Pierre Lemarchand à la batterie. Durant les années 50, une quantité non négligeable de guitaristes va se succéder à la tête des chartes jazz. Un des plus connus est Al Farlou qui a développé le côté harmonique de l'instrument tout en acquérant une vélocité stupéfiante. Il s'était même fait fabriquer une guitare à manches courts qui lui permettait de jouer à toute vitesse des phrases fluides et douces. Entre swing et bebop, le style de Al Farlou séduit par sa complexité autant que par sa musicalité. Et on peut dire qu'avec lui, la guitare est entrée de plein pied dans la modernité. Nous allons l'écouter avec le pianiste Eddie Costa et le contrebassiste Vinnie Björk dans Taking a Chance of Love. Sous-titrage ST' 501 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 Pat Martino Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501